Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui le lundi 9 novembre pour la vidéo hebdomadaire faite tous les lundis qui reprend en français la dernière vidéo d'Alex Machinsky, fondateur de Celsius, dans ses vidéos du vendredi qui sont faites bien évidemment en anglais que je vous traduis toutes les semaines pour les rendre compréhensibles à toute la communauté, Celsius francophone, Celsius et autres bien sûr. Donc ce lundi, en fait ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est qu'Alex a été beaucoup plus rapide que d'habitude dans son introduction avant de répondre aux questions des internautes, je crois parce qu'il avait une autre interview juste après. Donc ça va aller assez vite cette semaine, moins long d'habitude. Alors le premier point qu'il a abordé, c'est tout simplement comme d'habitude de regarder à combien se retrouvent les assets under management chez Celsius. On se retrouve à plus de 2 milliards de dollars, cette fois-ci dépassés allègrement. Il rappelle que chez Celsius, il y a environ 350 millions de sell tokens qui sont dans la trésorerie de la compagnie Celsius qui représentent 600 millions de dollars à l'heure actuelle, le sell ayant allègrement dépassé les 1,50 dollars. Donc comme vous le voyez, c'est une montée époustouflante qui ne s'arrête pas. Et Alex rappelle deux choses à ce propos. La première, c'est que ces nouveaux prix pour le sell token donnent à la communauté Celsius une espèce d'assurance, si vous voulez, qui vaut largement tous les systèmes d'assurance possibles et imaginables qu'on pourrait souhaiter. Car le fait d'avoir autant en trésorerie dans une compagnie comme Celsius vous garantit qu'en cas très improbable de pépins, quelconque, 600 millions de dollars, c'est quand même assez énorme. Même si, bien entendu, le sell token pourrait être voué à fluctuer. Mais on est. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on peut être très, très optimiste. C'est que la Celsius flywheel, comme ils l'appellent, cette espèce de cercle vertueux Celsius qui fait que chaque semaine, Celsius doit racheter sur le marché des sell tokens pour payer les déposants de la plateforme Celsius qui décident de se faire payer en sell. Ceci amène en fait en permanence chaque semaine, tous les lundis, tous les vendredis, à avoir de plus en plus de sell achetés sur les marchés et donc au prix de s'apprécier tout simplement. Donc c'est vrai que quand on regarde les fluctuations du sell token, on se rend compte que contrairement à d'autres cryptos, le sell token montrent de manière quasi linéaire et sans réel retour avec quelques petits soubresauts, mais qui là encore sont toujours dus à des revendeurs, des gros revendeurs de sell qui, au lieu d'écrire à OTC, donc over the counter OTC at Celsius point network pour vendre ou éventuellement même acheter des gros paquets de sell, le font sur les marchés et évidemment font bouger les prix. Bon, il rappelle que la Fed a imprimé, la Federal Reserve a imprimé depuis quelques mois 20% de la totalité de tous les dollars qui n'ont jamais été imprimés dans toute l'histoire du dollar. 20% des dollars en circulation ont été imprimés dans les 6 derniers mois. Sachez que la Federal Reserve existe depuis 1913. Donc ça vous donne une idée évidemment de cette inflation et il rappelle que quoi qu'on vous dit au niveau des taux officiels d'inflation, la réelle inflation, le fait d'imprimer 20% de dollars en plus en 6 mois, ça vient un inflate, c'est-à-dire gonfler le nombre de dollars en circulation quoi qu'en soit la mesure des prix à la consommation. Donc quand on vous dit que les prix à consommation, eux, n'augmentent pas, il y a un taux d'inflation qui est en dessous de 2%, blablabla, la vérité, c'est qu'en imprimant 20% de billets en plus en 6 mois, quoi qu'on en dise, on a dévalué le dollar de 20%. Donc il rappelle qu'il y a trois types de crypto-monnaies, chose que j'avais il y a longtemps rappelée car ça avait été dit dans une vidéo très bien expliquée par Andreas Antonopoulos que certainement certains d'entre vous connaissent, que je vous conseille d'aller regarder, il a fait énormément de vidéos et c'est probablement les vidéos les plus éducatives qu'il existe sur le Bitcoin et sur ce qu'est la crypto-monnaie mais clairement sur le Bitcoin. En tout cas, il rappelle qu'il y a trois types de crypto-monnaies aujourd'hui et on va en plein dedans dans la troisième. Il y avait évidemment ce qu'on va appeler les open blockchain crypto que Andreas avait plutôt appelé la monnaie du peuple, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum, toutes les crypto-monnaies telles qu'elles ont été créées sur des blockchains décentralisées, non falsifiables par aucune autorité centrale. Mais c'est créé ensuite autour de Facebook cette idée d'une crypto-monnaie corporate comme le Libra qui n'a pas encore réellement vu jour même si on a une monnaie aussi chez JP Morgan qui est aussi une corporate crypto. Et puis la troisième, alors là je crois qu'on y va tout droit, c'est évidemment les crypto-monnaies gouvernementales qui sont les CBDC, les Central Bank Digital Currency. La Chine a déjà fait des essais dans certaines parties de la Chine avec un yuan digital et puis très bientôt on verra apparaître la monnaie digitale banque centrale pour l'Europe et pour les Etats-Unis. Donc voilà, ensuite il s'est livré à une petite analyse technique du graphique du Bitcoin donc où on voit comment le Bitcoin a peiné pour passer ce point très important dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes qui était le point à 13 900 dollars, qui était le plus haut depuis en fait le all-time high du Bitcoin qui était à 20 000 dollars, enfin quasiment à 20 000 dollars fin décembre 2017. On a eu un plus haut en juin 2019, après la chute vertigineuse bien sûr jusqu'à 3 500 dollars, on a eu un plus haut à ce prix-là, c'est-à-dire à 13 900 et quelques selon les plateformes en juin 2019 et ce point a été très très long à refranchir puisqu'il a été franchi donc la semaine dernière et qu'on est passé allègrement après avoir buté plusieurs fois au-dessus de ces 14 000 dollars disons pour aujourd'hui se situer entre 15 000 et 16 000 dollars, bon an, mal an et ça c'est un point très très important puisque maintenant il n'y a plus aucune aucune résistance qui peut arrêter le Bitcoin jusqu'à son prochain jusqu'à revenir à son plus haut historique qui était donc aux alentours de 20 000 dollars voilà alors on revient sur le sell token qui est donc à plus de 1,90$ c'est impressionnant, donc on est aujourd'hui je crois à l'heure où je vous parle on est quasiment à 2 dollars ou juste en dessous la semaine dernière rappelez-vous on était à 1,30$, enfin ça va très très vite donc encore une fois tous ceux qui accumulent des selles en taux d'intérêt sont ultra gagnants avec cette histoire-là on constate, point que constate Alex, des volumes très élevés sur les échanges depuis quelques jours, les marchés traditionnels alors suite à l'élection américaine qui est toujours assez incertaine évidemment mais qui commence à l'être de moins en moins et puis finalement il n'y a pas de, réellement aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a pas en tout cas pour l'instant d'émeutes, de violences civiles etc donc les marchés remontent, l'appétit au risque revient et ça on le constate sur les marchés traditionnels et du coup le bitcoin aussi en profite donc rappel enfin de ce dont je parlais tout à l'heure le fait que si vous avez des grosses quantités de selles à vendre ou acheter n'hésitez pas à écrire à otc.network pour faire ce genre d'achat sachez que quand Celsus va vous proposer un prix pour éventuellement racheter vos selles tous les selles qu'ils vont vous vendre si jamais vous cherchez à en acheter ils vont immédiatement avec l'argent que vous leur donnez racheter sur les marchés du selles donc vous voyez c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais Celsus ne se défait d'aucun selles et garde le nombre de selles dans sa trésorerie voilà ce qui s'est dit vendredi dernier donc si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube ou bien sur le site internet cryptoparadise.consulting à très bientôt